Traduire en acte la vision du président congolais Denis Sassou Nguesso pour le développement du Congo, c'est dans cette même lancée que s'inscrit l'action menée par Mahamat Abdelkarim Bahar, président de l'Association des importateurs des bétails et éleveurs du Congo, AIBEC, qui oeuvre au Congo depuis plus de 20 ans dans ce secteur. Nous avons beaucoup d'animaux à ce moment. On fait l'élevage local dans les régions du Pouls, les régions du Plateau. Donc on a beaucoup d'animaux qui se produisent sur place ici actuellement. La production locale, on est au moins, je peux dire que 25 à 30%. L'État a fait un fonds de PEDAPE. Ils ont mis beaucoup de milliards. Ils sont en train d'aider les élevés et l'agriculteurs. Rien n'est difficile. On peut faire l'élevage. Parce que les mains d'oeuvres qualifiées, les bêtes là, même au Tchad, même à Cent'Afrique, ce n'est pas tout le monde qui fait l'élevage. L'État, il amène l'argent et dit, je veux vous aider de faire l'élevage et de l'agriculture. Et les gens ne viennent pas. Ça, c'est vraiment, c'est au Congo que moi, je vois. Pays propice à l'élevage, la République du Congo est dotée aussi d'infrastructures routières, facilitant ainsi l'acheminement des marchandises vers les pays frontaliers. Mahamat Abdelkarim Bahar a saisi ces atouts que présente le Congo pour s'installer et entreprendre dans ce secteur d'activité créateur de richesses. Moi, je suis exportateur de ciment en ce moment. J'ai des bateaux qui sont là ici, qui sont garés là. Ces bateaux-là, c'est le ciment produit ici au Congo qu'on emmène à Cent'Afrique dans les sous-régions. Échange. Si je suis parti chercher le baie, j'amène le ciment produit ici au Congo avec nos bateaux qui sont ici. Et n'importe ce qui est manquement, le baie ici, il change. Donc c'est ça que nous voulons. Nous, on est un peu sous-région en Afrique centrale, on est un peu en retard. Donc si on voit l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, elles sont beaucoup évoluées. Et j'exporte vers la Cent'Afrique. Et puis, au retour, s'il y a des baies aussi, je prends avec le bateau et on revient ici. Et puis, avec la production locale que nous faisons ici, on ajoute. Et c'est comme ça qu'on évolue petit à petit dans ce sens. En dépit de l'élevage, Mahamat Abdelkarim Bahar exporte aussi du ciment vers la Cent'Afrique en vue des échanges marchandises.